Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporteurs de notre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de la décision de la DNCG qui a décidé de confirmer sa première décision, en tout cas son premier verdict. On va en parler. Je vais également vous parler de Abdoulaye Ndiaye, de ses collègues et également de Bradley Barcola. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à tous ceux qui aideront à la chaîne pour s'abonner, etc. Tout ça, c'est gratuit, je vous le répète, mais vraiment c'est gratuit. Si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, vraiment, n'hésitez pas. On va directement parler avec le sujet principal de la vidéo, directement à la DNCG. Je ne vais pas changer d'avis par rapport à la dernière fois. Là, on a demandé à Lyon et à Textor de ramener 50 millions d'euros. En tout cas, de, voilà, de, comment dire, de, ou la vente de LRN, etc. Ou alors des ventes de joueurs. Il y a eu la vente de Fèvre, entre-temps. Il y a eu la vente de Mendes. Il y a déjà eu la vente d'Oscar Sard, d'Abu Keïta. Beaucoup de départs, de gros salaires comme Boateng, Aouar, Dembele, qui nous coûtaient les yeux de la tête. Et là, Textor, d'après un communiqué de Lyon et également de lui, où il remercie vachement, énormément, on va dire, les instances financières françaises comme la DNCG. Il met sur un compte 60 millions d'euros de sa poche, d'après ce qu'il dit. Et ce n'est quasiment même pas entendu. J'ai l'impression que Lyon a ramené des faits, etc. Des faits, comment dire, très très peu contestables. Où ils amènent de l'argent, etc. pour dire à la DNCG qu'on a les moyens, etc. Qu'on a compris ce qu'il fallait faire. En tout cas, avec la nouvelle décision, avec des nouvelles idées, ils se sont débarrassés des salaires qu'on ne peut pas garder parce qu'on n'a pas de Coupe d'Europe. Et ça ne marche pas. Donc, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que Lyon ne peut vraiment pas faire... Ne peut pas surpasser ce point rouge, ce gros point rouge qu'on a ? Une petite banqueroute, un peu, voilà, qu'on va dire qu'on surpasse. En tout cas, qu'on est dedans un peu depuis un ou deux ans. Sauf que nous, on vendait les meilleurs joueurs sous O'Laz. Donc, après, c'est normal qu'on n'arrivait pas à remonter la pente en vendant les meilleurs joueurs. Donc, c'est ce qu'il avait prévu encore de faire O'Laz si TechStore n'était pas là. Sauf que TechStore, plus malin, il amène des fonds. Là, il se débarrasse, comme je l'ai dit, de tous les meilleurs joueurs. Il amène un capital encore de 60 millions d'euros pour dire à la DNCG qu'on a les moyens. De nous laisser tranquilles au moins une saison. Le temps d'avoir amené le club en Ligue des champions, au moins en Coupe d'Europe. Et on lui met encore les bâtons dans les roues une deuxième fois. Donc là, honnêtement, si vraiment TechStore a amené 60 millions d'euros sur un compte et que ce n'est pas regardé, il y a quelque chose qui se trame en coulisses. Quelqu'un ou plusieurs personnes essayent de couler le club. Je vais vous le répéter une dernière fois. Il y a des clubs qui étaient en difficulté énorme, comme Marseille. Et là, Paris, par exemple, il y a une info qui est tombée. Je ne sais pas si vous avez vu. Si Mbappé n'est pas vendu à 200 millions ou quelque chose comme ça, Paris sera en très très mauvaise posture dans le financier, en tout cas dans l'économique. Et est-ce que si Mbappé part gratuitement, eux, ils seront inquiétés comme Lyon ? Vous pensez vraiment que Paris va être inquiétés comme Lyon ? Moi, honnêtement, j'ai un petit peu de mal à y croire. Donc je pense qu'il y a des personnes qui veulent faire couler Lyon. J'espère que Textor et en tout cas les joueurs montreront à ces personnes que Lyon ne coulera jamais parce que c'est un club qui ne mérite pas de couler. C'est une année de mal sur les 30 dernières années. C'est la seule année qu'on a de mal un petit peu, voilà, où on est un peu dans le rouge. Et on est autant pris à la gorge et on n'écoute même pas les arguments et on n'accepte même pas de l'argent sur un compte qui est amené directement où il y a 10 millions de plus que ce qui est demandé. Moi, honnêtement, je trouve ça pitoyable, honteux. Il y a plein d'objectifs possibles pour qualifier ça. Mais la DNCG, en tout cas les personnes qui ont poussé pour que Lyon soit refusé, etc. Une deuxième fois, franchement, c'est bien de couler les clubs qui ont fait du bien à la France en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe. C'est bien, franchement, bravo. En tout cas, quand vous vous regardez le matin dans la glace, j'espère que vous vous regardez bien dans le fond de la glace et vous voyez que vraiment vous êtes une mauvaise personne parce qu'éventuellement, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Maintenant, passons à des sujets un peu plus calmes. Au niveau des transferts, on va commencer quand même par Barcola où Lyon a un peu peur. Mais maintenant que Lyon ne peut plus recruter, en tout cas, on va avoir un peu plus de mal à recruter, etc. avec les salaires où ça va être également encadré. Barcola, à mon avis, risque de ne pas partir. Je pense que les meilleurs joueurs de Lyon risquent de ne pas partir. Je pense qu'on risque plutôt de vendre des joueurs indésirables et également d'acheter des joueurs avec des prix avec option d'achat ou des prêts tout courts. C'est ce qui risque de se passer parce qu'on est tellement pris pour des imbéciles à la DNCG. Donc, du coup, Paris essaie de faire le forcing avec Barcola. Moi, honnêtement, je pense que... Avec ce que je viens de vous dire, à mon avis, Barcola ne partira pas. C'est impossible maintenant parce que je crois qu'il n'y a plus de recours possible. Donc, si on vend un joueur, par exemple, Barcola, 30 ou 40 millions, et qu'on ne peut pas recruter, comment on fait ? Il y a plein de trucs, en fait. En fait, on est bloqué. Je pense qu'on ne pourra vraiment travailler que par prêt. que par prêt. Donc, honnêtement, je ne vois plus l'intérêt de vendre des joueurs, honnêtement, à part les indésirables. On va parler maintenant du dossier Abdoulaye Ndiaye. Là, vraiment, je suis en colère parce que j'ai mis des messages sur Twitter. Lyon a fixé, en tout cas, Vincent Pouceau a fixé le prix de départ d'Abdoulaye Ndiaye entre 3 millions et 4 millions. Sauf que les clubs ne sont pas fous. 3, qui est une filière un peu... Voilà, ils font partie du même groupe que Manchester City a proposé 4 ou 5 millions d'euros. Donc, honnêtement, j'espère que Lyon va ouvrir les yeux et garder le joueur. C'est un très, très bon joueur. C'est celui qui a fait la meilleure impression du premier match. Ils ont toujours eu 45 minutes, à part Mamadou Sark qui a joué un peu plus de temps parce qu'il a eu la blessure de l'Ovren. Mais, énorme, même pour moi, Abdoulaye Ndiaye. Donc, j'espère que Lyon réfléchira rapidement dans les prochains jours, même dans les heures qui arrivent, à le mettre intransférable. Parce que c'est l'avenir, pour moi, de la défense de Lyon. Il a vraiment de très, très bonne qualité. Et j'espère vraiment que Lyon va réfléchir. Il ne faut surtout pas qu'il parte, malgré que, d'après l'équipe, 3 est en bonne posture. Il y a eu aussi également Manchester City qui s'intéresse à lui. Donc, vu que 3 fait une partie du même groupe, City pourrait peut-être le racheter à 3 ou c'est un petit peu un micmac comme ça. Mais il ne faut vraiment pas qu'Abdoulaye Ndiaye parte. Et pour terminer la vidéo, on va parler de Sekou, les gars, le joueur qui a joué à la deuxième mi-temps contre deux Traffers. Moi, je trouve qu'il a encore beaucoup de lacunes. Dans l'après-midi, on a appris que Molenbeek, qui est vraiment le club satellite de Lyon, qui fait partie du même groupe, normalement aurait dû prendre le joueur en prêt d'un an sans option d'achat. Et finalement, c'est Bastia qui aurait la corde, en tout cas. Et Bastia, normalement, devrait vite ficeler le prêt, les mêmes conditions que Molenbeek, mais il partira à Bastia. Donc, ça serait déjà moins long. Bastia, quoi que, oui, ça serait un peu moins long au niveau du trajet. Il jouerait encore en Ligue 2 où il apprendrait des bonnes choses, comme Abdoulaye Ndiaye. Un club où Abdoulaye Ndiaye a réussi en prêt, je pense qu'il peut largement bien s'en sortir. Il remplacerait Maghry. C'est du supporter Bastia qui passe dans cette vidéo. Il remplacerait un très, très bon joueur. Maghry qui était énorme avec Bastia, d'après ce que j'ai vu. Moi, honnêtement, je suis vraiment pour... Après, si ça aurait été Molenbeek ou Bastia, moi, je m'en fiche. Mais je veux vraiment qu'il progresse. Mais je vois encore pas mal de lacunes, etc. Et je pense qu'en Ligue 2, il peut vraiment peut-être passer un cap et pourquoi pas revenir en doublure dans un premier temps à Lyon, peut-être dans les futures années. Mais en tout cas, pour moi, après, c'est vraiment l'option parfaite pour ces coups, les gars. Donc voilà pour cette vidéo. Je tiens à votre avis dans les commentaires. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être un peu en colère comme moi. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous laisse en débattre. Je vous répondrai bien sûr si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !